Fracture à répétition, déformation du squelette, déficit de croissance. Chaque année en France, un enfant sur 10 000 nait avec ce qu'on appelle une ostéogénèse imparfaite, une affection génétique plus connue sous un autre nom, la maladie des os de verre. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que l'os est en remodelage permanent grâce à deux types de cellules. On va voir ça d'un peu plus près, Jean-Marc. Et oui, l'os est un tissu qui vit. Alors là, on voit un os en entier, une coupe. Et dans la coupe, on voit là qu'il existe des cellules, les ostéoclastes, qui vont détruire l'os. Et puis à côté de ça, il y a les ostéoblastes et d'autres cellules qui viennent le reconstituer. Alors dans la maladie des os de verre dont on vient de parler, généralement il y a une anomalie génétique qui fait que le collagène, un constituant qui donne la dureté à l'os, est absent ou est de mauvaise qualité. Résultat, le voilà. On voit ici par exemple un cale, des os qui se sont cassés. Ils ont essayé de se reconstruire, mais vous voyez un cale qui est important, et puis une déformation des os. Et c'est ce que donne cette maladie. Une déformation des cales et puis un os un petit peu plus transparent. Cette maladie héréditaire est généralement diagnostiquée avant la naissance. Elle concerne autant les filles que les garçons. Les progrès de la génétique ont permis de montrer qu'il existe plusieurs formes d'ostéogénèse imparfaites. Et si toutes ont en commun la fragilité osseuse, elles n'ont pas le même degré de sévérité. Alors dans les formes les plus graves, la fragilité osseuse est telle que le moindre geste peut entraîner une fracture et mettre en jeu la vie du patient. Dans ces cas qui sont très sévères, le quotidien du patient est donc très limité. Il est alité ou en fauteuil et la présence d'une tierce personne à ses côtés est nécessaire. Et à l'inverse, dans les formes plus modérées qui sont aussi les plus fréquentes, la maladie des os de verre est compatible avec une vie normale et quelques précautions, y compris la pratique du sport, notamment de haut niveau. Victoire Panouillet, Diane Caciarella et Nathalie Vincenti ont rencontré Marilou Morel, une championne de para-badminton. Commencez à taper. À 20 ans, Marilou souffre d'ostéogénèse imparfaite de type 3. Depuis 3 ans, et malgré la fragilité de ses os, elle ne s'interdit pas de jouer férocement au badminton. Avant, je ne faisais pas spécialement de sport. J'étais tout le temps dispensée au collège, au lycée de sport. J'ai progressé assez vite et depuis, je ne m'arrête plus. Là, actuellement, je suis vice-championne de France en simple, en double et en double mix. On a eu la médaille de bronze. Allez, voilà. Dès que tu as tapé, tu reviens. Elle est arrivée dans le badminton avec peu de technique, mais déjà, elle essayait de bouger le plus possible, d'aller chercher tous les volants et de renvoyer tous les volants, peu importe la manière, j'ai envie de dire. Elle a progressé d'un point de vue technique et elle a gardé ce comportement qui fait qu'elle arrive pour l'instant à rivaliser avec les bonnes joueuses françaises pour passer le palier du niveau européen ou du niveau mondial. Il faut rajouter des entraînements et persévérer comme elle est en train de faire. Un destin de championne que les parents de Marie-Lou étaient loin d'imaginer à sa naissance. Oui, Marie-Lou, quand elle est née, elle avait un plâtre déjà. Voilà, la naissance. C'était chaud, là ? Oui, c'était un moment difficile, oui. Un peu complexe pour la changer. Il ne fallait surtout pas faire comme les parents font avec les enfants qui n'ont pas de fragilité osseuse. Il ne fallait pas te prendre par les pieds pour lever ton bassin et glisser la couche. Il fallait vraiment soulever, tu te rappelles ? Oui, il fallait aller doucement. Par exemple, on demandait au docteur comment on sait si elle a une fracture ou pas. C'est ça, oui. Il nous disait, de toute façon, vous l'entendrez, si elle a une fracture. Un traitement au bisphosphonate a par la suite partiellement consolidé les os de Marie-Lou. Là, c'est le moment où on avait peur qu'elle tombe. Oui, tout à fait. C'est le tout début de la marche, elle se tenait encore au mur, là. Et tu disais tout le temps, oui, je me tiens, je me tiens, je me tiens. Parce qu'en tout cas, c'est les pieds un peu, tiens-toi Marie-Lou, va attention Marie-Lou. Et voilà, donc il fallait jongler avec notre peur et lui laisser sa liberté. Malgré les précautions de ses parents, Marie-Lou a subi une quinzaine de fractures. Top ! A ce risque s'ajoutent des douleurs chroniques. Mais Marie-Lou refuse que sa fragilité osseuse lui dicte son destin. Grâce au sport, elle retrouve même un confort de vie. Allez Marie-Lou, deux tours ! D'avoir cette maladie et de faire du sport, c'est vraiment bénéfique. Ça permet de me maintenir en forme, de maintenir mes os en forme, mes muscles. Et me sentir mieux dans mon corps, finalement, dans la vie de tous les jours. Et aussi de retrouver toutes les semaines des personnes avec qui on a créé des liens. Après, au niveau de la fatigue, on est souvent en échange. Et je vais la questionner aussi, surtout sur les phases de compétition. Pour savoir dans quel état elle est. Et adapter les temps de repos et l'enchaînement des matchs. Pour l'aider à maintenir ce rythme, Marie-Lou est suivie par son kiné au moins une fois par semaine. Ça va ? Tu n'as pas eu mal aux hanches ? Non. Non, non, ça va. Le suivi de kiné, du coup, est important pour Marie-Lou. Parce que ça permet de gagner en qualité de vie. On gagne sur son amplitude articulaire, sur sa motricité et sur la qualité osseuse qu'elle peut avoir. C'est aussi un moment où je peux soigner ses petits bobos quand elle joue ou dans son quotidien. Et c'est un vrai plus pour elle. Je n'ai jamais été autant étirée. Ah oui, là, tu vas avoir la jambe droite. Nickel. Après les étirements, ce sont des exercices de musculation qui attendent Marie-Lou. Impressionnant. Plus doucement peut-être. Chaque semaine, ça me permet d'étirer mes muscles pour changer de ma position qui est toujours assise. Donc ça me fait du bien aux muscles, aux ligaments. Et après, ça me permet de faire ma séance de musculation pour pouvoir jouer après de mieux en mieux au bad. Un entraînement exigeant pour l'aider à conserver son titre de championne de France. Aujourd'hui, on ne guérit pas de cette maladie. La stratégie consiste en une prise en charge multidisciplinaire la plus précoce possible, impliquant orthopédie, ergothérapie, kinésithérapie. Le but étant d'améliorer l'autonomie et de réduire le risque de chute lié au déficit moteur. Et un autre aspect de la prise en charge consiste à réaliser des perfusions de biphosphonates. Il s'agit d'un médicament qui limite la destruction osseuse. Et vous connaissez peut-être si vous souffrez d'ostéoporose, dont c'est l'un des traitements. Et enfin, le dernier aspect consiste à intervenir par chirurgie pour consolider l'os en cas de fracture. Ludivine Favrel, Maxime Soulard et Véronique Bourgin ont assisté à cette intervention. Évidemment, attention, il s'agit d'images de chirurgie. Sur la radiographie de gauche, qui montre une fracture au niveau du fémur, mais aussi une fracture du matériel, à savoir une fracture du clou à sa jonction, à cet endroit-là. L'opération consiste à enlever ce clou cassé et à en remettre un autre fait sur mesure. Ça, c'est le clou télescopique. La partie mêle, la partie femelle. Et donc le but, justement, c'est qu'ils coulissent l'un dans l'autre. Donc il accompagne la croissance. Alors, incision. Première étape, dégager les muscles pour atteindre la fracture osseuse. Donc là, à travers le foyer, on voit parfaitement la partie du clou qui est cassée. On voit de l'os qui est complètement dur. Et ça, c'est un aspect qui est strictement anormal. Un os normal, tout ce qui est au milieu doit être spongieux et plus ou moins mou. Si le chirurgien retire plutôt facilement la quasi-totalité du clou cassé, la petite partie nichée dans l'extrémité supérieure du fémur lui donne du fil à retordre. Impossible de la trouver sans cet amplificateur de brillance. C'est un appareil qui nous permet de faire des radiographies pendant l'intervention. Et ça nous permet de nous repérer au niveau de l'os et de l'espace. Feu. La partie restante de la tige apparaît aussitôt sur les clichés. Ce qui permet aux chirurgiens de l'extraire. Étape suivante, poser le nouveau clou. Mais avant, il faut en définir très précisément la trajectoire à l'aide d'un guide. Il faut qu'il soit bien centré. Sinon, il y a une dégradation osseuse qui se fait autour du clou. Et après, on se retrouve avec des fractures autour du clou. On va contrôler radiographiquement. Feu. Donc là, le trajet, il est parfait. Le chirurgien commence ensuite par introduire le nouveau clou dans la partie inférieure du fémur. Puis, après avoir réaligné les deux fragments osseux, il le fait remonter jusqu'au col du fémur pour consolider l'ensemble. Voilà. Donc là, le clou est mis en place. Donc l'axe du fémur est parfait. On vérifie la rotation de la jambe. L'opération se termine. La pose d'un plâtre permettra d'immobiliser la jambe et le bassin de l'enfant. Le temps de la consolidation. Alors aujourd'hui, les recherches s'orientent vers la thérapie génique avec pour but ultime la correction des gènes malades. Alors pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'association L'ostéogénèse imparfaite dont l'adresse s'affiche aoi.asso.fr L'ostéogénèse imparfaite dont l'adresse s'affiche